... Faire léviter une assiette de saucisson par la force de la pensée. Tel est le principe de Mentalista Guinguette, la performance qui a lancé la carrière artistique de Bastien Didier, alias Gilles De Bast. ... Cet enfant prodige de Chalons-sur-Saône fait partie du collectif Data Dada, qui se revendique de l'héritage du mouvement de Marcel Duchamp en détournant des objets du quotidien. Il imagine ainsi un futur où la technologie ne serait plus seulement utile, mais aussi artistique. Mais en quoi c'est Dada de faire léviter un saucisson ? Dada, pour moi, c'est une solution de trouver des réponses à des problématiques en neurosciences. En travaillant sur le cortex visuel, on a besoin que les gens imaginent quelque chose sans qu'ils y mettent de la culture ou de l'environnement ou du passé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils pensent à ce qu'ils voient. Gilles De Bast est invité cette année à Futur en Seine, un salon dédié aux nouvelles technologies. ... C'est l'occasion de côtoyer des robots capables d'écrire des punitions à notre place ou des transhumanistes qui se font installer des puces sous la peau. ... Comme dans un roman de Jules Verne, les visiteurs fantasment sur les aventures de demain. ... Gilles De Bast présente une performance autour d'un sextoy qui s'active par la pensée et Mentalista Foot, un match où les joueurs bougent une balle grâce à leurs ondes cérébrales. ... ... A seulement 22 ans, ce jeune designer diplômé d'un mémoire sur le cerveau augmenté est déjà devenu un spécialiste reconnu des interfaces cerveau-machine. J'adore l'idée de faire une interface neuronale avec un bandeau décathlon. C'est montrer aussi que la technologie, en fin de compte, c'est pas forcément des choses très compliquées. Une électrode qui est en chlorure d'argent, un support imprimé en 3D, un fil électrique, un peu de colle forte. Et tu peux capter les ondes cérébrales. ... Notre cerveau, c'est plein de petits courants électriques et autour de nous, tous ces objets sont contrôlés aussi par l'électricité. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de travailler les interfaces cerveau-machine, c'est justement trouver comment connecter ces deux énergies qui sont similaires et trouver un moyen qu'elles communiquent et qu'elles créent un nouveau langage entre ces deux environnements. La technologie utilisée par Gilles Debaste trouvait jusqu'à présent son application dans la recherche médicale, notamment en soutien des personnes handicapées. Grâce à des électrodes reliées à l'ordinateur, on peut manipuler des objets par la seule force des ondes mentales et pas mal de concentration. Il y a forcément quelque chose de spirituel parce que tu as envie de croire à toute cette magie. Mais en fin de compte, tout ça est très rationnel, c'est des sciences, des mathématiques. Je ne me sens pas comme un transhumaniste, comme ce qu'on peut entendre, ces gens qui s'implantent des trucs, mettent des trucs dans le cerveau et compagnie. Mais cette envie de faire des choses nouvelles, ça me donne aussi envie d'avoir cette posture technocritique et de prendre parti aujourd'hui, de faire des installations qui disent on peut faire certaines choses avec cette technologie-là, mais on peut aussi jouer au foot ou faire l'éviter du saucisson, des choses qui ne servent presque à rien. Et c'est ça que je trouve beau dans cette technologie. C'est en fin de compte la rendre inutile. Alors, ce futur, ça vient ? J'ai un peu peur de savoir ce que je peux faire avec la pensée et ce que les autres souhaitent faire avec leur pensée contre moi, par exemple, dans le futur. Jusqu'où peut-on pousser cette technologie qui permet de contrôler des objets par la pensée ? Si on crée un dispositif, par exemple, pour prendre une image simple, un pistolet avec un petit bras mécanique ou qui pourrait être contrôlé par Internet, il suffirait juste de mettre un casque neuronal, d'entraîner un algorithme sur la pensée, par exemple, de tuer une personne et de faire tirer le truc. Mais tu vois la galère, il faut que personne ne bouge.